Chaque matin, Michel Legrand sort de chez lui et fait quelques mètres pour surveiller son terrain qui surplombe la rivière à gouttes. Des terres qui, inexorablement, glissent vers le cours d'eau. Ce petit arbre qui était presque au coin de la cabane, il a quand même descendu d'un bon mètre. Donc on voit que le terrain, tout doucement, part dans la rivière. Les craintes de ce rivrin ont été décuplées depuis les inondations du 3 octobre dernier dans les Alpes-Maritimes. Moi j'ai peur que, vu ce qui s'est passé dans le pays arrière de Nice, tous ces terres emportés sur 800 mètres de large, ils disent, certains endroits, que nous on a la maison à 20 ou 30 mètres, qu'un jour on se lève, enfin qu'on ne sait même peut-être pas que la maison soit dans le tout. Le phénomène d'érosion serait-il aggravé par cet amoncellement de branches et de troncs d'arbres et par cet îlot qui grandit au fil des crues ? C'est ce que pense le maire de la commune. La problématique qu'on a, qui est relativement récente, c'est qu'effectivement le fait que ce soit bouché quasiment sur deux piles maintenant, on voit bien que l'île est en train de s'agrandir et de pousser le lit de la rivière vers le village, ce qui crée effectivement un danger pour la mairie, pour l'église et pour les habitants de Saint-Lieu. Surveillé par le syndicat du bassin à gouttes, le pont de Saint-Lieu-les-Lavors est considéré comme un secteur sensible. Les embâcles y sont régulièrement retirés. Selon la directrice, l'érosion des berges s'explique par plusieurs facteurs. C'est très difficile à dire que cet îlot en particulier provoque l'érosion. C'est un tas de phénomènes qui font que l'absence de végétation aussi au bord de la berge, le fait qu'il y ait des tourbillons, il y a le pont aussi qui peut rentrer aussi en ligne de compte. L'enlèvement de cet embâcle est programmé dans les prochains mois. Le niveau de la rivière devrait remonter en novembre recouvrant l'îlot. Le cours d'eau laissera ainsi un peu de répit au terrain qui le borde. Le cours d'eau laissera ainsi un peu d'eau laissera ainsi un peu d'eau laissera ainsi un peu d'eau laissera.